On poursuit avec ce rapport accablant rendu par la Cour des comptes sur le système éducatif français dans les territoires ultramarins. Un document qui pointe de nombreux déséquilibres avec l'hexagone, des moyens financiers mal répartis, des problèmes dans l'organisation des effectifs ou encore des mauvais résultats dans certaines matières comme le français, la Cour des comptes qui conclut ce rapport en indiquant que le ministère de l'éducation nationale ne faisait pas assez de place entre guillemets aux spécificités locales. Et pour réagir ce midi, nous sommes en direct avec Guillaume Arceau, co-secrétaire académique du syndicat SNFFSU. Bonjour Guillaume Arceau. Bonjour. Alors tout d'abord, êtes-vous réellement surpris par les conclusions de ce rapport rendu par la Cour des comptes ? Surpris pas véritablement puisque la Cour des comptes, qui est censée être un organe de régulation et d'analyse et de prospective des deniers publics, est devenue depuis plusieurs années un organe militant du libéralisme économique et n'a de cesse que de vouloir détruire les services publics. Et donc l'analyse qui est faite dans ce document ne fait que démontrer des analyses libérales, une méconnaissance totale des réalités du terrain. Personne n'a été consulté sur le terrain parmi les enseignants, ou en tout cas pas parmi les organisations majoritaires qui sont élus. Personne à la FSU n'a été auditionné. Donc fonctionner dans ce système-là, c'est complètement impossible. Et la réalité, c'est que la Cour des comptes se fait plaisir, préconise des solutions qui sont complètement absurdes, comme vouloir par exemple remplacer les titulaires par des personnels contractuels. Et ça, c'est complètement impossible. Enfin, je veux dire, ça veut dire abandonner l'éducation et abandonner les Guadeloupéens. Alors, la Cour des comptes qui insiste aussi sur la question des spécificités locales. Le problème, c'est que les spécificités locales, c'est facile d'insister dessus. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est malade. Et en fait, la réalité, c'est que faute de donner les moyens, faute de donner de la formation véritable aux enseignants, eh bien aujourd'hui, il y a des difficultés qui se manifestent. Mais ces difficultés, elles ne sont pas liées aux spécificités locales. Elles sont liées aux spécificités locales et à la non prise en compte des réalités du terrain. Quand on a un territoire avec presque 60% des jeunes de 18-24 ans qui sont au chômage, avec 30% d'élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme, et qu'on n'a quasiment pas d'éducation prioritaire sur notre territoire, contrairement à ce que dit le rapport de la Cour des comptes, eh bien forcément, on a des élèves en difficulté. Nous, ce qu'on réclame, c'est d'avoir toute l'académie à la FSU, c'est d'avoir toute l'académie en éducation prioritaire pour pouvoir dédoubler les CP, les CE1, pour avoir des moyens supplémentaires dans les collèges et permettre justement de résorber ces difficultés. Ce n'est pas en laissant 30 élèves par classe et en les confiant à des contractuels qui n'auront aucune formation qu'on va résoudre les difficultés de l'académie de Guadeloupe. Par contre, la réalité, c'est qu'effectivement, ça permettra de faire des économies. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui pour les Guadeloupéens, ce n'est pas de faire des économies. C'est bien d'avoir une éducation de qualité. Cette éducation de qualité, c'est par des moyens en plus, avec des personnels titulaires et formés, et pas avec des moyens en moins. Vous l'avez vu ce matin au collège ISAC, qui est en éducation prioritaire, il y a un énorme problème de moyens, puisque depuis trois semaines, les CPE ne sont pas là, ne sont pas remplacés. Et quand on a posé la question mercredi dernier au comité technique, on disait « Ah oui, on cherche à en recruter parce qu'en fait, on recrute des contractuels. Parce qu'en fait, on n'en a plus. Donc en fait, concrètement, il n'y a pas de moyens de remplacement dans l'académie, dans un certain nombre de disciplines ou de postes. Et les CPE en font partie. Et dans un établissement d'éducation prioritaire, les CPE jouent un rôle central dans la régulation des élèves, dans le fonctionnement de l'établissement. Au-delà des difficultés managériales qui ont été constatées par les différents acteurs du collège. Alors Guadeloupe Marceau, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet avec vous, avec ce phénomène qui, malheureusement, se propage ces derniers temps en Guadeloupe. Des professeurs qui se font agresser par des parents ou directement par des élèves au sein des établissements. Êtes-vous inquiet par ces faits de violence qui se multiplient ces derniers temps ? C'est en fait la suite logique de ces suppressions de postes à n'en plus finir. On manque de personnel humain dans les établissements scolaires. On manque de conseillers principaux d'éducation. On manque d'assistants d'éducation. Et on ne veut pas des services civiques, on veut des véritables assistants d'éducation. On veut plus de moyens, plus d'enseignants, etc. Et c'est tous ces éléments conjugués qui permettront de résorber la violence. Ce n'est pas en disant, tiens, un élève a agressé quelqu'un avec un couteau, il faut mettre un portique électronique. Le portique ne résout pas le problème. Le problème, c'est un travail de long terme qui est à construire avec des éléments humains, avec des moyens humains supplémentaires. On dit depuis longtemps qu'il faut un plan d'urgence pour l'académie. Ce plan d'urgence, c'est classer toute l'académie en éducation prioritaire. Ça signifie avoir plus d'infirmières scolaires, avoir plus de médecins scolaires, avoir plus de psychologues de l'éducation nationale sur le terrain dans les établissements scolaires pour répondre justement aux demandes de ces élèves qui se retrouvent parfois désœuvrés, démunis, sans réponse chez eux. Et l'institution scolaire ne leur donne qu'une véritable violence parce que nous n'avons plus les moyens. Les enseignants et les personnels des établissements scolaires, de répondre à ces demandes. Quand on a 28, 29, 30 élèves, on ne peut pas personnaliser, on ne peut pas adapter. Et ça, c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Donc dire que j'ai peur ou dire que nous avons peur, je ne pense pas. Mais dire que tous les éléments sont conjugués pour qu'une catastrophe arrive, oui, si on ne prend pas des mesures d'urgence pour permettre justement d'améliorer la situation de l'éducation en Guadeloupe. Merci Guillaume Marceau d'avoir accepté de répondre en direct à nos questions ce matin. Donc par rapport à ce fameux rapport rendu par la Cour des comptes sur le système éducatif français. Guillaume Marceau, je rappelle que vous êtes le co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU.